Bonjour, je m'appelle Jean-Michel Delis, je suis psychiatre. Un bad trip au cannabis, ça commence en général par ce que beaucoup de jeunes appellent une crise blanche, c'est-à-dire une sensation de malaise, de vertige, des nausées, parfois même des vomissements. Mais surtout, un vrai bad trip va se compliquer d'une énorme crise d'angoisse, avec le sentiment qu'on va mourir, le cœur qui s'accélère, des sueurs froides, des tremblements. On sait que c'est en partie lié évidemment au cannabis, mais il y a aussi des éléments de contexte. Ça peut être la foule, un moment où on ne se sentait pas bien, on était déjà tendu, et où en fait le cannabis va aggraver ceci. Ce qui rend d'ailleurs le bad trip absolument imprévisible. Ça peut arriver dès la première consommation, mais ça peut arriver aussi à des usagers avertis. Il y a aussi le fait que le cannabis puisse être associé à d'autres substances, et tout particulièrement à l'alcool. Ce qui peut arriver, que dans certains cas, il y ait une réapparition d'une crise d'angoisse, d'attaque de panique, en l'absence même de nouvelles consommations de produits. Dans ce cas-là, on parle d'un trouble panique.